Visionnaire, Zinedine Zidane avait prédit la chute du Real Madrid Pour justifier de son départ du Real Madrid en mai dernier, l'entraîneur français avait argué de son impossibilité de gagner encore à la tête de cette équipe. L'histoire lui a donné raison. Ma décision n'a peut-être aucun sens pour certains, mais pour moi si. C'est le moment de changer, pour les joueurs aussi. Après ces trois ans, c'est la décision adéquate. Mais je comprends la déception, je dis seulement qu'après trois ans, je me trompe peut-être, je sens que c'est le bon moment. Si je ne vois pas clairement que nous allons continuer à gagner, il est mieux de changer et de ne pas faire de bêtises. Le 31 mai 2018, à la surprise générale, Zinedine Zidane avait annoncé qu'il quittait le Real Madrid. Avec ce jugement, étonnamment teinté d'impuissance pour un entraîneur qui venait tout juste de remporter sa troisième Ligue des Champions à la tête du Real Madrid, il ne s'imaginait pas continuer à y gagner. Depuis mardi soir et la déroute subie en huitième de finale retour de Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam, une 4, l'explication de Zidane résonne comme une prophétie. Largué en championnat, 12 points de retard sur le leader catalan, après la défaite lors du dernier Clasico face à Barcelone, 0-1, éliminé en demi-finale de la Coupe du Roi par le même rival Blaugrana, le club merenguer a vu son dernier espoir de titre s'envoler dans l'arène des compétitions européennes. Laissant le Real Madrid face à la perspective d'une saison à un seul trophée, la Coupe du Monde des Clubs, qui ne pèsera pas lourd au moment d'un bilan forcément catastrophique. C'est aussi simple que ça. Il y a un moment qui se vit, pleinement, à fond, mais il faut savoir s'arrêter, avait lancé Zidane en mai 2018. Ce que je veux pour le bien de ce club, c'est qu'il continue à gagner. Et je pense qu'avec moi, ça aurait peut-être été compliqué. Sauf que sans lui, cela a été pire. Julen Lopetegui débarqué après seulement 139 jours à la tête d'Emergué, c'est désormais Santiago Solari qui est placé sur un siège éjectable. Le numéro 10 français avait senti venir la saison de trop à la tête d'un effectif qui doit se renouveler. Se régénérer Ce que Solari a imposé en lançant des jeunes tels que Reguilon ou Vinicius. Sauf qu'aussi talentueuse, la jeunesse a besoin de temps pour prendre la mesure du haut niveau même si, symboliquement, le ril est tombé face à la jeune garde de l'Ajax, elle aussi promise à un grand avenir. Lucidement, Zidane avait donc décidé de passer la main, pressentant que la fin d'un cycle était arrivé du côté de Valdébéba et qu'il n'y pourrait rien changer. Le départ de Cristiano Ronaldo sonnait comme un message, fort, qu'il fallait renouveler l'effectif madrilène. Cela sera sans doute fait lors du prochain Mercato Estival avec les départs probables, pour ne pas dire certains, de Marcelo et Gareth Bale. Seul Sergio Ramos, indéboulonnable sauf immense surprise, et Luka Modric devrait rester pour rebâtir, avec peut-être Karim Benzema, même si rien n'est moins sûr concernant l'attaquant français. Voir la Maison Blanche s'effondrer, Zidane ne voulait pas le vivre en tant qu'acteur. Nul doute que ne tant que spectateur, cela a néanmoins dû lui faire mal mardi soir, dans un stade Bernabeu qui vient d'assister à trois défaites d'affilée des siens, deux face au Barça et une contre l'Ajax, donc, ô combien douloureuse. Visionnaire, Zinedine Zidane avait prédit la chute du Real Madrid. Pour justifier de son départ du Real Madrid en mai dernier, l'entraîneur français avait argué de son impossibilité de gagner encore à la tête de cette équipe. L'histoire lui a donné raison. Ma décision n'a peut-être aucun sens pour certains, mais pour moi si. C'est le moment de changer, pour les joueurs aussi. Après ces trois ans, c'est la décision adéquate. Mais je comprends la déception, je dis seulement qu'après trois ans, je me trompe peut-être, je sens que c'est le bon moment. Si je ne vois pas clairement que nous allons continuer à gagner, il est mieux de changer et de ne pas faire de bêtises. Le 31 mai 2018, à la surprise générale, Zinedine Zidane avait annoncé qu'il quittait le Real Madrid. Avec ce jugement, étonnamment teinté d'impuissance pour un entraîneur qui venait tout juste de remporter sa troisième Ligue des Champions à la tête du Real Madrid, il ne s'imaginait pas continuer à y gagner. Depuis mardi soir et la déroute subie en huitième de finale retour de Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam, une 4, l'explication de Zidane résonne comme une prophétie. Largué en championnat, 12 points de retard sur le leader catalan, après la défaite lors du dernier Clasico face à Barcelone, 0-1, éliminé en demi-finale de la Coupe du Roi par le même rival Blagorana, le club merengué a vu son dernier espoir de titre s'envoler dans l'arène des compétitions européennes. Laissant le Real Madrid face à la perspective d'une saison à un seul trophée, la Coupe du Monde des Clubs, qui ne pèsera pas lourd au moment d'un bilan forcément catastrophique. C'est aussi simple que ça. Il y a un moment qui se vit, pleinement, à fond, mais il faut savoir s'arrêter, avait lancé Zidane en mai 2018. Ce que je veux pour le bien de ce club, c'est qu'il continue à gagner. Et je pense qu'avec moi, ça aurait peut-être été compliqué. Sauf que sans lui, cela a été pire. Jelen Lopetegui débarqué après seulement 139 jours à la tête des merengués, c'est désormais Santiago Solari qui est placé sur un siège éjectable. Le numéro 10 français avait senti venir la saison de trop à la tête d'un effectif qui doit se renouveler. Se régénérer Ce que Solari a imposé en lançant des jeunes tels que Réguilon ou Vinicius. Sauf qu'aussi talentueuse, la jeunesse a besoin de temps pour prendre la mesure du haut niveau même si, symboliquement, le ril est tombé face à la jeune garde de l'Ajax, elle aussi promise un grand avenir. Lucidement, Zidane avait donc décidé de passer la main, pressentant que la fin d'un cycle était arrivé du côté de Valdébéba et qu'il n'y pourrait rien changer. Le départ de Cristiano Ronaldo sonnait comme un message, fort, qu'il fallait renouveler l'effectif madrilène. Cela sera sans doute fait lors du prochain Mercato Estival avec les départs probables, pour ne pas dire certains, de Marcelo et Gareth Bale. Seul Sergio Ramos, indéboulonnable sauf immense surprise, et Luka Modric devrait rester pour rebâtir, avec peut-être Karim Benzema, même si rien n'est moins sûr concernant l'attaquant français. Voir la Maison Blanche s'effondrer, Zidane ne voulait pas le vivre en tant qu'acteur. Nul doute ne tant que spectateur, cela a néanmoins dû lui faire mal mardi soir, dans un stade Bernabeu qui vient d'assister à trois défaites d'affilée des siens, deux face au Barça et une contre l'Ajax, donc, ô combien douloureuse. Visionnaire, Zinedine Zidane avait prédit la chute des U-Real Madrid. Pour justifier de son départ du Real Madrid en mai dernier, l'entraîneur français avait hargué de son impossibilité de gagner encore à la tête de cette équipe. L'histoire lui a donné raison. Ma décision n'a peut-être aucun sens pour certains, mais pour moi si. C'est le moment de changer, pour les joueurs aussi. Après ces trois ans, c'est la décision adéquate. Mais je comprends la déception, je dis seulement qu'après trois ans, je me trompe peut-être, je sens que c'est le bon moment. Si je ne vois pas clairement que nous allons continuer à gagner, il est mieux de changer et de ne pas faire de bêtises. Le 31 mai 2018, à la surprise générale, Zinedine Zidane avait annoncé qu'il quittait le Real Madrid. Avec ce jugement, étonnamment teinté d'impuissance pour un entraîneur qui venait tout juste de remporter sa troisième Ligue des Champions à la tête du Real Madrid, il ne s'imaginait pas continuer à y gagner. Depuis mardi soir et la déroute subie en huitième de finale retour de Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam, une 4, l'explication de Zidane résonne comme une prophétie. Largué en championnat, douze points de retard sur le leader catalan, après la défaite lors du dernier Clasico face à Barcelone, 0-1, éliminé en demi-finale de la Coupe du Roi par le même rival Blaugrana, le club merengué a vu son dernier espoir de titre s'envoler dans l'arène des compétitions européennes. Laissant le Real Madrid face à la perspective d'une saison à un seul trophée, la Coupe du Monde des clubs, qui ne pèsera pas lourd au moment d'un bilan forcément catastrophique. C'est aussi simple que ça. Il y a un moment qui se vit, pleinement, à fond, mais il faut savoir s'arrêter, avait lancé Zidane en mai 2018. Ce que je veux pour le bien de ce club, c'est qu'il continue à gagner. Et je pense qu'avec moi, ça aurait peut-être été compliqué. Sauf que sans lui, cela a été pire. Julen Lopetegui débarquait après seulement 139 jours à la tête d'Emergué, c'est désormais Santiago Solari qui est placé sur un siège éjectable. Le numéro 10 français avait senti venir la saison de troupes à la tête d'un effectif qui doit se renouveler. Se régénérer Ce que Solari a imposé en lançant des jeunes tels que Reguilon ou Vinicius. Sauf qu'aussi talentueuse, la jeunesse a besoin de temps pour prendre la mesure du haut niveau même si, symboliquement, le ril est tombé face à la jeune garde de l'Ajax, elle aussi promise à un grand avenir. Lucidement, Zidane avait donc décidé de passer la main, pressentant que la fin d'un cycle était arrivé du côté de Valdébéba et qu'il n'y pourrait rien changer. Le départ de Cristiano Ronaldo sonnait comme un message, fort, qu'il fallait renouveler l'effectif madrilène. Cela sera sans doute fait lors du prochain Mercato Estival avec les départs probables, pour ne pas dire certains, de Marcelo et Gareth Bale. Seul Sergio Ramos, un déboulonnable sauf immense surprise, et Luka Modric devrait rester pour rebâtir, avec peut-être Karim Benzema, même si rien n'est moins sûr concernant l'attaquant français. Voir la Maison Blanche s'effondrer, Zidane ne voulait pas le vivre en tant qu'acteur. Nul doute qu'ne tant que spectateur, cela a néanmoins dû lui faire mal mardi soir, dans un stade Bernabeu qui vient d'assister à trois défaites d'affilée des siens, deux face au Barça et une contre l'Ajax, donc, ô combien douloureuse. Visionnaire, Zinedine Zidane avait prédit la chute des U-Real Madrid. Pour justifier de son départ du Real Madrid en mai dernier, l'entraîneur français avait hargué de son impossibilité de gagner encore à la tête de cette équipe. L'histoire lui a donné raison. Ma décision n'a peut-être aucun sens pour certains, mais pour moi si. C'est le moment de changer, pour les joueurs aussi. Après ces trois ans, c'est la décision adéquate. Mais je comprends la déception, je dis seulement qu'après trois ans, je me trompe peut-être, je sens que c'est le bon moment. Si je ne vois pas clairement que nous allons continuer à gagner, il est mieux de changer et de ne pas faire de bêtises. Le 31 mai 2018, à la surprise générale, Zinedine Zidane avait annoncé qu'il quittait le Real Madrid. Avec ce jugement, étonnamment teinté d'impuissance pour un entraîneur qui venait tout juste de remporter sa troisième Ligue des Champions à la tête du Real Madrid, il ne s'imaginait pas continuer à y gagner. Depuis mardi soir et la déroute subie en huitième de finale retour de Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam, une 4, l'explication de Zidane résonne comme une prophétie. Largué en championnat, 12 points de retard sur le leader catalan, après la défaite lors du dernier Clasico face à Barcelone, 0-1, éliminé en demi-finale de la Coupe du Roi par le même rival Blaugrana. Le club Merengue a vu son dernier espoir de titre s'envoler dans l'arène des compétitions européennes. Laissant le Real Madrid face à la perspective d'une saison à un seul trophée, la Coupe du Monde des Clubs, qui ne pèsera pas lourd au moment d'un bilan forcément catastrophique. C'est aussi simple que ça. Il y a un moment qui se vit, pleinement, à fond, mais il faut savoir s'arrêter, avait lancé Zidane en mai 2018. Ce que je veux pour le bien de ce club, c'est qu'il continue à gagner. Et je pense qu'avec moi, ça aurait peut-être été compliqué. Sauf que sans lui, cela a été pire. Julen Lopetegui débarquait après seulement 139 jours à la tête d'Emergué. C'est désormais Santiago Solari qui est placé sur un siège éjectable. Le numéro 10 français avait senti venir la saison de trop à la tête d'un effectif qui doit se renouveler. Se régénérer Ce que Solari a imposé en lançant des jeunes tels que Reguilon ou Vinicius. Sauf qu'aussi talentueuse, la jeunesse a besoin de temps pour prendre la mesure du haut niveau même si, symboliquement, le ril est tombé face à la jeune garde de l'Ajax, elle aussi promise à un grand avenir. Lucidement, Zidane avait donc décidé de passer la main, pressentant que la fin d'un cycle était arrivé du côté de Valdébéba et qu'il n'y pourrait rien changer. Le départ de Cristiano Ronaldo sonnait comme un message, fort, qu'il fallait renouveler l'effectif madrilène. Cela sera sans doute fait lors du prochain Mercato Estival avec les départs probables, pour ne pas dire certains, de Marcelo et Gareth Bale. Seul Sergio Ramos, indéboulonnable Sophie Mance surprise, et Luka Modric devrait rester pour rebâtir, avec peut-être Karim Benzema, même si rien n'est moins sûr concernant l'attaque en français. Voir la Maison Blanche s'effondrer, Zidane ne voulait pas le vivre en tant qu'acteur. Nul doute que ne tant que spectateur, cela a néanmoins dû lui faire mal mardi soir, dans un stade Bernabeu qui vient d'assister à trois défaites d'affilée des siens, deux face au Barça et une contre l'Ajax, donc, ô combien douloureuse. Visionnaire, Zinedine Zidane avait prédit la chute des U-Real Madrid. Pour justifier de son départ du Real Madrid en mai dernier, l'entraîneur français avait hargué de son impossibilité de gagner encore à la tête de cette équipe. L'histoire lui a donné raison. Ma décision n'a peut-être aucun sens pour certains, mais pour moi si. C'est le moment de changer, pour les joueurs aussi. Après ces trois ans, c'est la décision adéquate. Mais je comprends la déception, je dis seulement qu'après trois ans, je me trompe peut-être, je sens que c'est le bon moment. Si je ne vois pas clairement que nous allons continuer à gagner, il est mieux de changer et de ne pas faire de bêtises. Le 31 mai 2018, à la surprise générale, Zinedine Zidane avait annoncé qu'il quittait le Real Madrid. Avec ce jugement, étonnamment teinté d'impuissance pour un entraîneur qui venait tout juste de remporter sa troisième Ligue des Champions à la tête du Real Madrid, il ne s'imaginait pas continuer à y gagner. Depuis mardi soir et la déroute subie en huitième de finale retour de Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam, une 4, l'explication de Zidane résonne comme une prophétie. Largué en championnat, 12 points de retard sur le leader catalan, après la défaite lors du dernier Clasico face à Barcelone, 0-1, éliminé en demi-finale de la Coupe du Roi par le même rival Blaugrana. Le club Merengue a vu son dernier espoir de titre s'envoler dans l'arène des compétitions européennes. Laissant le Real Madrid face à la perspective d'une saison à un seul trophée, la Coupe du Monde des Clubs, qui ne pèsera pas lourd au moment d'un bilan forcément catastrophique. C'est aussi simple que ça. Il y a un moment qui se vit, pleinement, à fond, mais il faut savoir s'arrêter, avait lancé Zidane en mai 2018. Ce que je veux pour le bien de ce club, c'est qu'il continue à gagner. Et je pense qu'avec moi, ça aurait peut-être été compliqué. Sauf que sans lui, cela a été pire. Julen Lopetegui débarquait après seulement 139 jours à la tête des Merengue, c'est désormais Santiago Solari qui est placé sur un siège éjectable. Le numéro 10 français avait senti venir la saison de trop à la tête d'un effectif qui doit se renouveler. Se régénérer Ce que Solari a imposé en lançant des jeunes tels que Reguilon ou Vinicius. Sauf qu'aussi talentueuse, la jeunesse a besoin de temps pour prendre la mesure du haut niveau même si, symboliquement, le ril est tombé face à la jeune garde de l'Ajax, elle aussi promise un grand avenir. Lucidement, Zidane avait donc décidé de passer la main, pressentant que la fin d'un cycle était arrivé du côté de Valdébéba et qu'il n'y pourrait rien changer. Le départ de Cristiano Ronaldo sonnait comme un message, fort, qu'il fallait renouveler l'effectif madrilène. Cela sera sans doute fait lors du prochain Mercato Estival avec les départs probables, pour ne pas dire certains, de Marcelo et Gareth Bale. Seul Sergio Ramos, indéboulonnable sauf immense surprise, et Luka Modric devrait rester pour rebâtir, avec peut-être Karim Benzema, même si rien n'est moins sûr concernant l'attaquant français. Voir la Maison Blanche s'effondrer, Zidane ne voulait pas le vivre en tant qu'acteur. Nul doute qu'ne tant que spectateur, cela a néanmoins dû lui faire mal mardi soir, dans un stade Bernabeu qui vient d'assister à trois défaites d'affilée des siens, deux face au Barça et une contre l'Ajax, donc, ô combien douloureuse. Sous-titrage ST' 501